Gérard Bejani Vous avez publié sur l'Armaton en 2012 le roman intitulé La Parenthèse. A quoi nous renvoie ce titre? En fait la parenthèse c'est parce que le personnage, le héros de ce roman qui s'appelle Daniel est quelqu'un qui a la cinquantaine et qui décide de faire une parenthèse dans sa vie en se retirant dans un monastère dans les hautes montagnes du Liban. Donc il va se retirer pendant deux mois dans ce monastère qui est pour lui une parenthèse dans sa vie tourmentée, dans sa vie agitée. Sauf que dans ce monastère où il se retire, il a en réalité une quête. Il est à la recherche de son amour d'enfant, de l'amour qu'il pense être le plus pur de sa vie qu'il avait eu à l'âge de 12 ans. Et c'est en fait quelqu'un qu'il n'a jamais connu après, qu'il n'a jamais vu après. C'est un homme, il est amoureux d'un homme qui avait simplement à l'âge de 12 ans posé sa main sur son visage, sur son front. Et puis il n'a plus rien su de lui, il a simplement appris qu'il était venu dans ce monastère. Et dans ce monastère, il y a une règle, c'est que les hommes changent de nom. Et donc il y a une différence presque 36 ans. Et il se retrouve parmi 12 moines et il essaye de retrouver son amour perdu. Et en essayant de le retrouver, puisque ce moine n'a plus le même nom qu'il avait lorsqu'il était plus jeune, en essayant de retrouver son amour perdu dans le présent, voici que défile tout ce qu'il a vécu dans le passé, c'est-à-dire toutes ces histoires d'amour passées. Quoi que fictif, le roman fait souvent écho à la réalité. Qu'en est-il de votre roman ? Y a-t-il un lien entre ce que vous racontez et une réalité vécue ? Oui, alors le roman, on le sait, bien sûr, c'est de la fiction. C'est de la fiction, donc c'est entièrement inventé en tant que scénario du monastère et de la quête de cet amour perdu. Maintenant, bien entendu, il y a plusieurs événements. plusieurs situations qui sont inspirées de la réalité. Et au Liban, lorsque le roman est sorti, beaucoup de personnes qui me connaissent de près ont été très curieuses de faire le lien et d'établir des ponts entre ma réalité et le roman. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait plusieurs erreurs. Par exemple, bon, moi, mon père est encore vivant. Dans le roman, le père est mort et la mère est morte aussi. Et donc, beaucoup de personnes ont été étonnées à la fin de savoir que mon père est encore en vie parce qu'ils ont pensé que j'étais Daniel. Non, le personnage s'appelle Daniel et moi, je m'appelle Gérard. Donc, ce n'est pas une autobiographie. Il y a beaucoup d'événements, des situations amoureuses, douloureuses, de séparation, de rupture, de coups de foudre qui sont inspirées, bien sûr, de la réalité. Mais ça reste un roman. Ça reste un roman et c'est très difficile de reconnaître la part de réalité de la part de fiction. Si bien que moi-même, en tant qu'auteur, après avoir écrit le roman, je ne sais plus très bien ce qui est réel de ce qui est fiction. Et parfois, je pense, je me dis, ah, le monastère, moi, j'ai été dans un monastère et j'ai vécu ça. En réalité, je ne l'ai jamais fait. Donc, je suis arrivé à un point où moi-même, je confonds la réalité et la fiction. Que voulez-vous faire concrètement passer comme message ? Quelle est la véritable préoccupation incarnée par Daniel, le personnage principal ? Le plus intéressant, au-delà de tout ça, ce que j'ai voulu faire parvenir, ce personnage, si je l'ai appelé Daniel, c'est parce que Daniel, dans la Bible, « Daniel » signifie celui que Dieu seul peut juger. Parce qu'« elle », ça veut dire Dieu. Et « Daniel », ça veut dire « juge ». Donc, Daniel signifie, dans la Bible, celui dont seul Dieu peut être le juge. Donc, seul Dieu peut me juger. Donc, c'est un tout petit peu l'histoire de quelqu'un qui est jugé pour sa différence, pour son homosexualité, pour sa quête d'absolu, et qui est fatigué, abattu d'être jugé par la société, par le monde machiste dans lequel il a grandi, et qui voudrait s'adresser au Liban, au Moyen-Orient, et peut-être au monde entier, en disant, « Pourquoi vous me jugez ? Seul Dieu est mon juge, et je suis en relation avec Dieu, peut-être plus que vous, et peut-être plus que d'autres personnes. » Donc, c'est l'idée de la difficulté d'être homosexuel et d'être jugé dans un cadre, dans un milieu qui est encore un milieu très intolérant par rapport à toute différence. Pourquoi avoir choisi de raconter une histoire en lien avec l'homosexualité dans un monastère ? Un peu provocateur, non ? C'est que le roman, en fait, allie le sacré du monastère et le profane des autres amours qui ont été vécus dans le passé. Et que je pense personnellement qu'il y a une grande relation, une relation vraiment intime entre le sacré et le profane, et entre l'amour d'un être humain et l'amour de Dieu. De toute façon, je suis de religion chrétienne, et dans ma religion, je pense que pour arriver à l'amour de Dieu, on ne peut passer que par l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire par le corps d'un homme. Et donc, pour moi, l'amour de Dieu est en rapport aussi avec l'amour charnel, l'amour concret, l'amour incarné. Donc, ce n'est pas vraiment une contradiction, mais ça a été tout le temps et souvent perçu comme une contradiction par la morale, par la morale bourgeoise, par la morale religieuse. En réalité, ça ne le fait pas. Enfin, c'est ce que je pense. Peut-on savoir comment votre roman a-t-il été accueilli au Liban ? Quelles ont été les critiques qui ont retenu votre attention ? Alors, bien sûr, le roman a provoqué beaucoup de remous au départ, à sa sortie, beaucoup d'agitation, parce qu'il aborde en fait un double sujet provocateur, subversif. D'abord, le sujet de l'homosexualité au Moyen-Orient et le sujet de la religion. Et on m'en a parfois voulu en disant que j'étais en train de dénoncer un peu le clergé, alors qu'il n'en est rien. Parce que toute l'histoire est perçue par le point de vue de Daniel. Donc, tout ce qui a lieu dans le monastère, ce n'est que la perception de Daniel, ce n'est que sa vision des choses, ce n'est que son fantasme. Donc, tout ceci a agité un peu les lecteurs qui sont encore très rattachés à la religion et qui sont juges au niveau de l'homosexualité. Mais en même temps, bien sûr, je savais que ça allait créer cette provocation, mais en même temps, pour moi, c'était un acte d'engagement. Et dépasser le premier scandale, si vous voulez, quand ils ont lu, ils ont beaucoup apprécié, la plupart des lecteurs se sont mis à comprendre que l'homosexualité n'est pas synonyme de sexualité, mais synonyme aussi d'amour, synonyme de quête d'absolu, synonyme d'autre chose. Donc, ça a fait vraiment progresser la pensée des gens, les mentalités. Et ça m'a fait surtout plaisir, puisque le roman a été retenu pour la qualité de son histoire et la qualité de son style. Même dans le prix que j'ai obtenu le samedi 23 mars à Paris, on a relevé le style, a-t-on dit, flamboyant du roman qui attire le lecteur de bout en bout et il a envie de continuer la lecture jusqu'au bout. Donc, finalement, c'était des qualités plutôt positives, malgré le premier scandale et le premier choc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada